Vous êtes sur RTL. Le ministre de l'Intérieur qui assure donc que ces ordres n'ont pas été appliqués samedi dernier. Déclaration peu appréciée au sein de l'appareil policier, d'autant qu'elle s'accompagne de sanctions. Jean-Alphonse Richard, jamais on n'a vu une telle purge à la préfecture de police de Paris. Absolument, on peut dire que la préfecture de police de Paris est décapitée et qu'elle n'a également plus de bras. Exit, le préfet de police Michel Delpuech et son directeur de cabinet Pierre Gaudin ont débarqué également les patrons de deux directions stratégiques qui veillent sur l'ordre et la sécurité à Paris. La direction de la sécurité de proximité, la DESPAP avec Frédéric Dupuche et la direction de l'ordre public et de la circulation, la DOPC avec Alain Giblin. C'est inédit, toute la chaîne de commandement de la préfecture de police n'a plus de chef. Une chaîne qui aurait dysfonctionné, qui aurait manqué à sa mission samedi en n'appliquant pas correctement les consignes. Grande lessive qui suscite beaucoup de questions et même un début d'irritation chez les policiers. On estime que le ministre de l'Intérieur fait sauter des fusibles alors que lui-même, samedi, était présent dans la salle de commandement pour suivre les opérations. Un syndicaliste policier évoque un changement de tête inutile car il ne s'accompagne d'aucun moyen supplémentaire sur le terrain. Un officier fait part de ses doutes. Bref, la préfecture de police de Paris est ce soir en pleine interrogation. Jean-Alphonse Richard, chef du service police-justice de RTL.